Warhol, dans ses années de 1962 à 1970, et tout particulièrement en 1965, quand il rencontre le Velvet Underground, a une tonalité plus sombre. Il le dit lui-même, je n'ai jamais voulu être peintre, je voulais être danseur de claquettes, j'ai abandonné la peinture, je ne fais plus que des films. Il a envie d'expérimenter, il est nourri par le cinéma expérimental, par la danse contemporaine, par la musique sous toutes ses formes. On a reconstitué un petit peu l'univers de la Silver Factory, où il est habité et travaillé de 1964 à 1968. Dans ces années-là, Warhol ne travaille pas seul dans sa tour d'ivoire, mais il travaille dans un atelier collectif, la Factory, où il y a sans arrêt des échanges avec d'autres artistes ou d'autres musiciens comme le Velvet Underground. C'est véritablement des années d'intense créativité, justement parce que la Factory est un atelier collectif. Et Warhol est fasciné, il est complètement hypnotisé par la personnalité de Lou Reed, et il est complètement fasciné, et il se dit, je veux absolument m'occuper de ces gens-là qui sont complètement inconnus. Andy Warhol nous a propulsés, il nous a véritablement pris sous son aile. Il nous a inspirés et permis d'aller au bout de ce que l'on essayait de faire. Il nous a compris en tant qu'artistes. Il nous rappelait toujours, n'oublie pas de faire ceci, n'oublie pas de faire cela. Pas seulement d'un point de vue musical, mais plus généralement d'un point de vue artistique, d'une démarche artistique. Ce n'était pas toujours marrant parce qu'il se passait tellement de choses dans ces années-là. Andy Warhol nous a vraiment protégés, on était comme dans une bulle. C'était très important. C'était comme une protection qu'il donnait à chacun. De l'écoute, de la compréhension, de l'imagination, du ressenti, de la créativité. Et pour le Velvet, il va inventer de nouvelles formes plastiques et artistiques. Ça va de la fameuse pochette à la banane, que Warhol considérait comme une œuvre d'art à part entière, jusqu'au show multimédia qu'il appelle le « Exploding Plastic Inevitable ». Il va réaliser comme une sorte d'opéra rock pour ces musiciens qui étaient véritablement complètement inconnus du public. Nous étions tous dans le même esprit, complètement dédiés à ce que l'on faisait. On était dédiés, nous, à la musique, et Andy, lui, était dédié à l'art, au sens large. C'était un privilège de faire partie de cette famille. Je suis très fier aujourd'hui d'avoir participé à l'histoire de la Factory. Sous-titrage Société Radio-Canada